Période, coufran de Michelli, arrêt de Zardé. Le football club de Liège se sera créé l'une ou l'autre occasion de but au cours des 45 premières minutes. Ici, avec cette action de Hirou et une balle un peu trop croisée. Mais il aura fallu un pénalty pour permettre à Liège de prendre l'avantage. Longue balle de Sila vers Pironi qui prend de vitesse Thion, forçant le libéraux à la faute. Carif convertit le pénalty. 1-0, score au repos. 62ème minute, Vrinds des 35 mètres y va d'un terrible tir. Un ballon imparable dans l'angle du but. 1-1, but d'anthologie. Sabardini, idéalement placé, rate une belle occasion. Visey profite pleinement de son avantage numérique suite à l'exclusion de Moury et aussi de sa maîtrise en l'entrejeu. Inse également rate l'occasion. Enfin, 87ème, longue balle de Watsik vers Bogumba. Qui prolonge pour l'Ebé sur la droite. Et l'ancien pensionnaire de Liège bat Telemans, donnant ainsi fort méritoirement la victoire à visée. Score final, faut-il le rappeler. 1-2. Vireton, Zeidwest, première minute déjà. Camara bien servi par Mputou. Trompe, Gomez, 0-1. C'est le début d'une véritable punition. 8ème, Peters va isoler parfaitement Matas qui part à la limite du hors-jeu. 0-2. 14ème, Mputou, Matas, les deux font la paire pour le numéro 3. 45ème, Coup de coin et Dessouza, Guides pour le 0-4. Score au repos. Enfin, à la 60ème, l'autre camarade donnera au score une allure de forfait avec ce 0-5. Score final. A Dengue, ce Mons aura dû attendre la 44ème minute pour prendre l'avantage. Un très bel envoi de Baudry pour replacer Mons dans les meilleures conditions. 0-1, c'est le score au repos. 67ème, isolé sur le flanc droit par La Placa de Vries. Il va d'une petite balle que le gardien de but, David, dévie dans les pieds de Baudne. 0-2. 72ème, De Lovre profite d'une mauvaise interprétation de Delouart pour réduire le score. 1-2. 84ème, bien servi par De Vries. Herman dans le grand rectangle ne laisse aucune chance à David. 1-3, score final et le 15ème but de l'attaquant Tchèque. Au classement, Mons poursuit sa série. 3ème Execo avec Dessel, 43 points et 12 victoires. Toujours le surplus de Liège. 9ème, 32 points. Visez confirme son redressement. 13ème, 28 points. Virton s'enlise. Toujours dernier. 20 points et 4 victoires. Face à Tubis en maillot jaune et rouge, l'Olympique aura inscrit son premier but sur pénalty à la suite d'une faute commise par Stilman sur Van Boijten. C'est Caliccio qui transformera ce pénalty. Nous en sommes à la 41ème minute. 1-0, score au repos. La réaction viendra à la 48ème avec l'égalisation de Debroyer soupçonné hors jeu. Tubis prendra alors l'avantage à la 55ème par l'intermédiaire de Boula. 1-2, score justifié à ce moment. 64ème de Mol parviendra à égaliser. Puis moment chaud pour Tubis avec ce coup front de Caliccio. Et la balle sous la barre transversale. On en reste à 2-2. Domination des Framborins face au Lyra. Mais 34ème bien servi par Le Mans. Van Looy inscrit dans le but vide. 0-1. 43ème phase confuse au départ de l'action. Nouvelle passe de Le Mans et à nouveau Van Looy. 0-2. En 2ème période, même scénario. Et pourtant le Lyra allait rater le 0-3. Mais à la 82ème, tir tendu de Bruno. 1-2. 89ème, faute d'Actebé sur Jankowski. Le jour est-il réellement touché ? Bruno ne se pose pas la question de 2. Au classement, les Framborins ne profitent pas du nul de peine. Le peine toujours leader, mais les Framborins présentent 3ème à 6 points. Wavre-Wallin a été remis. Wallin, 2 matchs de moins, pourrait revenir à la 2ème place en cas de victoire à 2 points de peine. 6ème, l'Olympique. 7ème, Tubis, un match de moins. 8ème, l'Union. Wavre-10ème, un match de moins. Terminé, ou presque, pour cette émission Mission Sport, avec un rendez-vous fixé mardi prochain. Mais avant, un autre rendez-vous vous attend, en tout cas pour tous ceux qui apprécient le badminton. Il s'agit de l'émission Tour des Salles, dimanche prochain, vers 17h, sur la 2ème chaîne de l'RTBF. C'est d'ailleurs sur les images de ces championnats de Belgique que l'on se quitte, en vous remerciant bien sûr de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici, sur cette petite île, que j'ai découvert l'essence même du diable. Pourquoi vous nous faites mal, puisque nous sommes vos enfants ? Pourquoi on m'a amené ici ? J'ai vu le diable dans mon microscope, et je l'ai coinçant. Qu'est-ce qu'une faune ? La loi a été transgressée. Il n'y échappe. Il n'y a plus de loi. Quoi ? Et surtout... Je suis la loi. Pourquoi ? Regardez-la une, vendredi soir. C'est la loi. Nu, ne dois t'y échapper. L'Odus, un délicieux moment de douceur. Méga, c'est trois spécialités sous un même toit. Ameublement, TV, I-Fi, électro. Chez Méga, vous bénéficiez de moins 20% sur tout le stock. Un exemple, ce salon en cuir. De 1668 euros à 1239 euros. Méga, 1805 chaussées d'Oivre, à Oder Game, à deux pas du boulevard du Souverain. Parking privé et gratuit. La sécurité, chaque seconde compte pour y penser. Une initiative du CNAC, l'Institut de prévention de la construction. Savez-vous qu'il est prouvé que l'on peut réduire les risques de mort subite du nourrisson en respectant quelques règles simples ? Comme par exemple, veillez à ce que le visage de votre enfant reste bien dégagé durant son sommeil. Votre médecin vous remettra un dépliant reprenant les principaux conseils de prévention. Ensemble, réduire les risques de mort subite, c'est possible. Avec le soutien du ministère de la Communauté française. Premier coup de pédale, la saison cycliste est ouverte. Une fois de plus, les cyclistes vont souffrir sur les pavés du Nord. Première course de calibre international, le circuit Udfolk permet de découvrir les nouvelles formations et de constater l'état de forme des cyclistes. A suivre en direct sur la 2, ce samedi à 14h15. Avec Cofilis. Salvatore vous présente sa collection de carrelages. Marbre, mosaïque et sanitaire, dans un showroom qui vous fera rêver d'un autre intérieur. Des conseillers et des architectes vous aideront à faire le bon choix. Des artisans finaliseront tous vos projets. Salvatore, le carrelage qui vous ressemble. Le tailleur Saint-Guidon, le spécialiste de la très grande taille pour hommes de 50 à 200 kg. Un tissu génial, infroissable et anti-odeur. Des costumes ingénieux avec une poche GSM originale pour vous protéger des ondes négatives. Le tailleur Saint-Guidon, 870 Chaussée de Mons à Underlect. Corolla Nouvelle Génération, on lui a tout donné. Un cinéma Il y a des eaux, vastes et profondes. Des eaux où se perdent les êtres fragiles, destinées aux turbidus du péché. Vous avez exhumé le corps de M. Roger Delvaux sans aucune autorisation. C'est un abus de pouvoir y hanter. Joseph demanda le corps de Jésus et l'enveloppa dans un linceau blanc. C'est là ! Frère Tréchasse priait pour la pécheresse. Marie-Madeleine parfumait les pieds du Christ pendant son calvaire pour se faire pardonner ses péchés. Notre tueuse fait la même chose. Se met un grottis. Je l'ai pas tué ! Dans le crime en série avec Pascal Légitimus. Toyota et Champions, la passion du sport automobile. 5, 4, 3, 2, 1, 50, que je veux pour 3 de 25, 3 de 25, pour que je 25, que je 25, et 3 de 25 moins sur que je 30, 25 moins sur que je 30. Bienvenue dans Champions 2002, numéro 6 de cette neuvième saison. Nous vous avions promis, et nous le promettons toujours, une rétrospective sur le circuit des Ardennes. 50 ans de rallye aux alentours de Dinan. Mais la matière est tellement abondante que nous avons décidé de reporter d'une semaine la diffusion de cette rétrospective. Mais vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, regardez ce que nous sommes en train de vous préparer. En voici un petit aperçu. Nos témoins sur place seront Richard Fourneau, le bourgmestre de Dinan, qui veut sauver les Ardennes. Hermann Nyssen, cheville ouvrière depuis 25 ans. Patrick Sneijers, record mène des victoires avec 9 succès. Georges Aquin, victorieux en 53, 63 et 72. Ensemble, nous envisagerons le sauvetage de l'épreuve et feuilletterons l'album souvenir des Ardennes. C'est ok. Voilà, donc cette rétrospective du circuit des Ardennes, ce sera pour la semaine prochaine. Préparez déjà, faites-les chauffer vos magnétoscopes. Cela dit, dans l'émission de ce soir, vous ne serez pas déçus non plus. Qu'est-ce que nous vous proposons ? Écoutez bien, les tests de François Duval en Catalogne, la première fois que François conduit une Focus World Rally Car sur asphalte. Les tests de Bruno Thierry avant le grand triptyque sur asphalte de son programme 2002, la Corse, la Catalogne et le Luxembourg. Et puis un grand retour sur les boucles de Spa. Les boucles de Spa, nous y revenons. Vous savez déjà que ce rallye a été remporté par l'Erik Holtz, ça vous l'avez vu dans notre film reportage de la semaine dernière. Mais nous avons, au cours de ce rallye, filmé un tas d'images toujours inexploitées, alors nous vous les livrons aujourd'hui. C'est un peu un retour sur les boucles de Spa et surtout un coup d'œil et un clas d'œil à tous ceux sans lesquels les boucles de Spa n'auraient pas pu avoir lieu. Commençons ce retour en arrière en parlant de ceux qui n'ont pas pu terminer les boucles de Spa 2002. Il y a tout d'abord le décariste Stéphane Henrard, complètement novice en rallye classique. Il s'alignait en Clio Groupen. Au début, Stéphane signait des chronos aux alentours de la 40e place. Avec Cédric Robert, il roulait avec un système de notes assez inédit. Un super éco-pilote, il m'a vraiment aidé. Je vous assure que sans lui, je n'aurais pas progressé comme on l'avait progressé. C'est vrai qu'au début, quand il me disait gauche 2, en sommet, en frein, tard, corde, je ne comprenais rien. Je m'arrêtais, je disais, attends, répète-moi ce que tu m'as dit parce que je ne comprends rien. Et puis finalement, on a simplifié le truc avec des degrés, ça allait déjà beaucoup plus vite. Et il a simplifié au maximum et il m'a donné les éléments dont j'avais besoin. Le truc que je retenais le plus, c'est à fond, parce que dans le désert, on ne dit jamais à fond. Petit à petit, Stéphane s'est hissé à la 36e position en général. Et puis, il a abandonné à cause d'un carter arraché. Mais cependant, Stéphane a apprécié l'expérience. En tout cas, l'année prochaine, je vais revenir avec une voiture. J'aimerais bien une voiture un peu plus performante quand même. J'en regroupe pas. Égal à ton talent. Ouais, une voiture qui sera... Cédric, vous êtes partant pour à nouveau courir avec Stéphane Horart ? Oui, tout à fait. Rien que pour l'amusement. Et bon, il a super bien progressé, donc il y a moyen d'en faire quelque chose. Pour ça, je veux remettre le couvert. Le gommet Jean-Noël Robert a été beaucoup plus loin que Stéphane Horart. Il a même failli terminer. Mais l'avant-dernière Clémentine l'a achevé. Récit. Une stupide crevaison. On a voulu terminer sur la jante. Une bêtise, on aurait du mieux fait de changer notre roue. Et on a cassé le porte-moyeux, là, à 20 mètres. On a passé le fly et tout, mais on a pas... Il en reste une, on la fera pas non plus cette année. Ce sera pour une autre fois. Au même endroit, les Verviettois Thierry Lefin et François D'Orthu ont connu leur frayeur du rallye. Heureusement, ils avaient avec eux la salutaire roue de secours. C'est la combinaison de qui avec laquelle vous roulez ? Thierry Tassin. Pourquoi ? Parce que je l'ai gratuitement. Il vous supporte ? Il ne sait même pas que je l'ai, on l'a vu. Thierry Lefin et François D'Orthu terminent 47e et, avant-dernier, coup de chapeau à ses amateurs. Et coup de chapeau aussi à Laurent Molle. Au volant d'une BMW 325i, le carolorégien aurait bien mérité le prix du spectacle, à vous de juger. Le spectacle. Et Laurent Molle termine 45e. À la 40e place, voici Peter Hopmans, en Citroën Saxo. En spécial, l'Anversois a roulé le plus vite possible. En liaison, par contre, il a respecté à la lettre le code de la route. Son métier de policier l'oblige à montrer l'exemple. Oui, les chemins sont fermés ici, donc c'est normalement aucun problème pour moi. Donc, oui, mais la place où on peut, on roule vite et pour le reste, on respecte le code comme il faut. Coup de chapeau à la seule dame à l'arrivée. Sylvie Delcourt, l'une des reines de la Fun Cup, termine 32e. Vous aimez le rallye, hein ? Ah oui, oui, ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai beaucoup d'expérience en circuit, mais là, j'apprécie vraiment beaucoup le rallye. C'est mon troisième rallye et je pense qu'il y en aura d'autres. Sur une autre VW Polo, Cédric Verrez, petit copain de Sylvie Delcourt, la batte de 4 places. Il est 28e et gagne sa classe, laquelle ? Classe N1, hein ? Donc la plus petite classe, mais on s'amuse quand même. Ouais, ouais, c'est très gai. Il faisait sec, donc il fallait un petit peu des chevaux. On en manque un petit peu, mais c'est pour tout le monde pareil. À la 27e place, on retrouve le vainqueur en 1.5 sur Peugeot 106 rallye, Stéphane Grosjean. Je suis très heureux d'avoir fini le spa cette année. Et la Clémentine, c'est quand même pour moi une des plus belles spéciales qu'il puisse avoir. C'est vraiment très amusant. Même avec une petite voiture, on se fait vraiment plaisir. Une place plus haut, voici Vincent Voss. Le Pistar revenait de Daytona aux Etats-Unis pour rouler en Citroën Saxo et finir 26e. Je faisais ça vraiment pour me faire plaisir et je me suis vraiment fait plaisir. Et puis on s'est amélioré un petit peu partout, surtout dans la Clémentine. Sur le sec, on n'était pas trop trop mal. On était plus ou moins dans des temps respectables, convenables. Mais dans la Clémentine, j'ai vraiment eu du mal. Vainqueur en N2 sur Peugeot 106 BHR, Christophe Delval est 24e. Vainqueur en N3, Cédric Poncelet sur Honda Integra est aussi premier en deux roues motrices Group N, Champagne. Faites voir la belle bouteille, Cédric, là. Waouh ! C'est pas tous les jours, hein ? Ben non, surtout quand on roule faire aller chez soi ici. J'habite Basse-Baudet et on gagne la Formule 2 Group N, le Junior et la Classe N3. C'est vraiment génial. Dominique Guenten est 13e en Général. Et virtuel vainqueur d'un officieux mini-challenge saxo. Rappelons que la Coupe Citroën démarrera officiellement au Tour de Luxembourg les 6 et 7 avril prochains. L'hiver est un peu trop long pour nos pilotes et qu'ils ont voulu se faire plaisir en venant rouler à Spa et je trouve que c'est très bien. Nous, en tout cas, ça nous réjouit. Et puis lorsqu'on voit la manière dont la saison 2002 se prépare, je pense que là aussi c'est extrêmement encourageant puisque hier nous avions 22 pilotes inscrits déjà alors que nous clôturons fin avril. C'est vous dire que je crois qu'on va battre tous les records cette année. David Luak, c'est 12e avec une Clio Group N quasiment de série. Je me suis vraiment bien amusé. La voiture est facile à conduire. Je me réjouis vraiment des Tour de Luxembourg. Ça va être bien. Et la Super 600 approche ? Oui, elle est là. La prochaine course, on sera là avec. Vu le temps qu'on a fait par rapport à Collard ici, je pense qu'on va vraiment avoir une belle bagarre et on va s'amuser en Super 600. Frédéric Bouvy est 11e. Pour ce touche-à-tout des sports mécaniques, c'est un super résultat. D'autant plus que c'est la première fois qu'il disputait les boucles de Spa en automobile. Je roule vraiment en dessous de ce que la voiture peut rouler. Je veux dire, je suis bien un peu, j'apprends et donc ça se passe bien. Avec Thierry Godefrand, on aura beaucoup de choses à se raconter à la fin des boucles. Oui, mais on a eu deux, trois bons fous rires. On n'a toujours pas de notes. Oui, là, Clémentine, on a essayé le premier départ, mais après trois virages, c'était carrément aller les acheter derrière. Bouvy n'est battu que de 17 secondes par un jeune ralliement assez fougueux, Timothy Vanpareys. C'est bien, on a bien passé, on a une petite sortie. Ce matin, je suis un petit peu très nerveux, mais bon, ça passe. À la neuvième place, on retrouve Olivier Collard. Le Marchois a livré un rallye parfait, mais dans le duel des Saxo Super 1600, il s'incline devant son rival finlandais, Valimaki. J'ai dû un peu m'adapter à la voiture, qui est avec une boîte séquentielle, un power shift, etc. Et j'étais un peu trop gentil avec la mécanique, je veux dire. Et le deuxième point, c'est la suspension terre, qui était très difficile. J'ai eu de difficile à m'adapter. Yousi Vanimaki termine septième, devant Olivier Collard. Pas mal pour un Finlandais qui, en principe, n'aime pas trop l'asphalte. Valimaki nous a étonnés. Je suis très heureux. Nous sommes venus ici parce que du rétirement de Monte Carlo. Nous faisons maintenant un très bon test. Les temps sont aussi bons. Je ne suis pas sûr que cette vitesse soit suffisante pour le champion de la Valle. Mais j'espère que cette vitesse nous donnera quelques points de Catalonia. Pour le reste du classement en tête, nous vous avons déjà tout dit et tout montré. Notamment le sprint final de Tönissen pour piquer la troisième place à Boksoun. Mais vous n'avez pas encore vu de l'intérieur comment Roque Tönissen a roulé pour signer l'ultime scratch du rallye dans la Clémentine. Action. Sous-titrage ST' 501 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 Larry est le deuxième pilote verviétois à pouvoir s'imposer à SPA avec une groupenne. Le premier avait été Jean-Claude Propst en Fortiera. C'était en 1986. Parmi la foule qui applaudit Larry Coles, notre ministre des Finances, Monsieur Euro. Didier Rendez commence à connaître de mieux en mieux le rallye. Voici donc un ministre qui se mouille. Sous-titrage ST' 501 Et puis de temps en temps, mais modestement au volant, je l'ai fait pour les 24 heures de chevaux. Par exemple, c'est très amusant. Acteur aussi, copilote dans les 4 spéciales ce matin ? Copilote ou en tout cas accompagnant dans la double zéro. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs spéciales. Une fois la Clémentine que je ne connaissais pas. Je n'étais pas encore venu voir la Clémentine dans les boucles de spa. C'est assez impressionnant. Et roulant assez rapidement. Quand on a 200 chevaux, c'est pas mal. Alors tout le monde se pose la question. Satisfait de la sécurité ? Satisfait des progrès réalisés par les organisateurs. Je crois qu'il y a vraiment un effort manifeste en matière de sécurité. On le sent. D'ailleurs, les voitures qui ouvrent la piste le démontrent bien. Peut-être du côté des spectateurs, encore un effort surtout dans les circulations entre les spéciales. Alors ici, c'est pas très grave puisqu'au boucle de spa, on a limité les circulations. Je le vis plus dans le condreau où il faut qu'un certain nombre de spectateurs ne se prennent pas pour les concurrents. C'est peut-être le seul petit effort encore à faire. Mais je trouve qu'il y a vraiment un effort remarquable de la part des organisateurs. Et avec une sécurité comme celle-là, on ne doit plus rencontrer de grandes difficultés vis-à-vis du monde politique. Êtes-vous déjà un des 22 000 ou plus responsibles de Rallye Supportaire ? Pas encore. Donc il faudra que je signe la charte. J'ai déjà vu la charte présentée dans votre émission, mais je ne suis pas encore participant. Donc je vais m'y ajouter. On va régler ça tout de suite. Ça va se régler directement. Je vous l'offre. Ce sera avec plaisir. Le reste, vous le connaissez autant que moi. Le bon champagne de la coupe, ça tombe bien, on est juste sur la vaisselle avec les tous parents. Ça enchaîne, enchaîne. Ça enchaîne, enchaîne. Plus sérieusement, le sport automobile en Belgique a souffert de la disparition de grands sponsors cigarettiers aujourd'hui bannis. Si pour le Grand Prix de Formule 1, ça s'est réglé, pour les Rallye, ce n'est pas du tout réglé. Or là, il y a quand même un potentiel, je dirais, de microcosme à sauver un véritable vecteur de retombées économiques. Oui, je crois qu'il fallait d'abord convaincre pour les Rallye que la sécurité était garantie. Je pense qu'elle l'est. On ne peut jamais exclure un accident, bien entendu. Mais quand on voit les mesures qui ont été prises, ce problème-là est réglé. Le deuxième élément, il faut convaincre que des retombées économiques sont là. Et quand on voit aujourd'hui à Spa le nombre de néerlandophones, flamands, hollandais, mais aussi d'allemands ou de britanniques qui sont présents, on sent qu'il y a une retombée économique forte dans une région par la présence des Rallye. Alors à partir de là, on peut voir comment attirer de nouveaux sponsors. Je crois que les cigarettiers ne reviendront pas. Mais d'autres sponsors peuvent venir. Alors pourquoi pas les attirer ? C'est vrai qu'en matière fiscale, on peut imaginer des solutions comme on l'imagine aussi sur le plan culturel. Je crois que soutenir de grandes activités sportives comme de grandes activités culturelles, c'est possible pour les sponsors et c'est peut-être possible aussi en les y aidant. C'est quelque chose à quoi on réfléchit avec les fédérations sportives. Vous êtes déjà au travail sur la terre ? Nous sommes au travail. Nous le faisons déjà sur le plan culturel. Et je pense que sur le plan sportif, si on garantit bien l'évolution des différentes manifestations, dans le sport automobile comme dans d'autres domaines, on peut imaginer un soutien, y compris par la voie fiscale. À Spa, Didier Reinders est devenu le 22 167e RRS. Bienvenue chez Champions, monsieur le ministre. Actualité Rallye à présent place au Tour de Corse. Troisième épreuve du championnat du monde 2002. Il est clair que ce Tour de Corse, qui sera un véritable grand prix Rallye sur asphalte, pas mal de constructeurs veulent le gagner. C'est la raison pour laquelle Peugeot Team Belgique Luxembourg a également beaucoup testé avec Bruno Thiry, des tests qui ont lieu en Catalogne. Bruno Thiry et Stéphane Prévost testent dans le nord de l'Espagne. Quel est le but de ces essais intensifs ? Essayer de solutionner ce petit sous-virage que nous avions dans les virages lents. Et c'est sûr là-dessus qu'on va s'attarder à travailler pendant ces deux jours ici en Espagne. Essayer de la rendre un peu plus efficace. La voiture était déjà efficace en général partout, mais on est ici pour encore améliorer le comportement. Pour améliorer le comportement de la 206 par rapport au Monte Carlo, le travail va se faire au niveau de la suspension, des amortisseurs et des différentiels, dont voici d'ailleurs l'extraction d'un bel exemplaire. Ce genre de test mobilise une dizaine de personnes, dont un ingénieur et cinq mécanos. Car Bruno doit disposer d'une voiture en parfaite condition de course. Peugeot Team Belgique Luxembourg a donc tout prévu, même les couvertures chauffantes, pour mettre les pneumatiques à température. Ultime chauffage et c'est parti ! Et petit à petit, Bruno accélère. Bilan après dix passages et quelques corrections techniques. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'on a amélioré le comportement de l'auto sur l'asphalte par rapport au Monte Carlo. Et moi, je suis aussi plus à l'aise avec. C'est positif. Après les premiers grands changements, on en arrive aux détails, au raffinement, à l'analyse des sensations. Et c'est important, car cela va déterminer les réglages pour trois rallies. Corse, Catalogne et Luxembourg. Il s'agit de ne pas se tromper. Après une nouvelle dizaine de passages, Bruno s'estime satisfait. Je crois que là, au niveau de l'asphalte, on est bien. Maintenant, pour le Luxembourg, il faudra peut-être faire une séance d'essai un peu différente, puisque je ne connais pas bien le Luxembourg, mais d'après Stéphane, c'est aussi très rapide, avec de l'asphalte lisse. Donc je crois que ça devrait être sensiblement les mêmes réglages à ce qu'on a ici en Espagne. Donc oui, là, je crois que pour les trois prochains rallies, nous allons faire avec la 206, on devrait être bien. Après ces tests positifs, on peut commencer à parler du prochain rallye. Le Tour de Corse. Le premier objectif, c'est de taquiner les voitures d'usine et d'être le plus près possible des 206 officiels, comme nous l'avons fait au Montecarne. On a été quelquefois, souvent, très très près. Et bon, maintenant, résultat brut, c'est difficile à dire. Ce serait de nouveau, bien sûr, un rêve d'être à la porte des dix premiers. Et même dans les dix premiers, en général. Mais moi, ce qu'il faut surtout, c'est essayer de jouer dans la meute des voitures d'usine, comme nous l'avons fait, en fait, pour ce Montecarne. Et comme la voiture marche là pour l'instant, je crois que c'est envisageable. La Corse. Le rallye que Bruno Thierry et Stéphane Prévost ont failli gagner en 1995. Ils ont détesté la Corse. Aujourd'hui, la haine s'est un peu estompée. La Corse, c'est un rallye qu'on maîtrise bien. On y a participé de nombreuses fois. En plus, c'est à 90% le même rallye que l'année passée. C'est encore frais dans la mémoire, puisque c'était il y a à peine trois mois d'ici. Donc, c'est sûr qu'on y va avec pas mal d'ambition et on sera bien préparé. Et quant aux résultats, que peut-on espérer ? C'est difficile à dire, maintenant, avec 20 à 21 voitures d'usine au départ, c'est clair que ça devient de plus en plus difficile de parler de résultats. Mais raisonnablement, je pense qu'on peut espérer accrocher une place juste aux portes du top 10, ce qui serait déjà pas mal. C'est en tout cas notre objectif. Dans les dix premiers, et pourquoi pas mieux ? En tout cas, si l'équipe belge venait à brouiller le jeu des usines, ce serait la bonne blague de l'année. N'est-ce pas Stéphane ? L'usine Ford a également testé énormément la Focus World Rally Care sur asphalte. Et du coup, pour François Duval, c'était une excellente opportunité. C'était également, à un grand moment de sa carrière, la première fois qu'il pouvait piloter une 4 roues motrices sur le bitume. A 21 ans, voici François Duval face à un nouveau challenge. Il va découvrir la Ford Focus sur asphalte. Après Colin Macrae, Carlos Sainz et Marco Martin, il est le quatrième pilote Ford à s'élancer dans une journée de test dans la région de Lurel-des-Mars, en Catalogne. Ford lui offre la possibilité de rouler pendant une journée complète, 250 kilomètres. Sur l'asphalte, je n'ai aucune expérience avec la voiture, donc on va pouvoir faire les premiers tests ici. Je me réjouis de voir comment ça fonctionne. Apparemment, les tests se sont bien passés auparavant avec les autres pilotes, donc j'espère que ça va bien se passer aussi pour moi. J'espère faire une bonne journée et apprendre au maximum la voiture. François va aussi essayer de s'habituer à moins freiner avec le pied gauche, une technique qui est efficace, mais qui surchauffe les freins et les rend progressivement inutilisables. C'est parti ! Après 5 kilomètres, François accélère. Même endroit, passage suivant. Ça va déjà de plus en plus vite. Analyse de ce premier contact. Les freins vont très forts et puis la tenue de route est incroyable et c'est là qu'on se rend compte vraiment sur l'asphalte de la puissance de la voiture et de l'efficacité. Donc je suis très impressionné de la suspension, de la tenue de route ainsi que la puissance. Deuxième galop d'essai, les réglages de la Focus ont été modifiés. C'est vrai que la voiture était assez haute, je pense qu'ils l'ont bien redescendue et là c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc j'espère encore avoir une voiture aussi basse pour, comme ça j'aurai fait des bons essais et ne pas remonter d'une voiture plus haute qu'au test. Donc j'espère que j'aurai la bonne suspension et compagnie pour être sous les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Troisième galop. Ça va encore plus vite. On voit que tout de suite il a bien pris la voiture en main et a un bon potentiel. Il a un peu de difficulté avec le freinage pied gauche auquel il est fort habitué. Et bon, ce serait mieux qu'il se déshabitue un peu de cela. Pour cette voiture, c'est, mais c'est pas facile. Ici, j'ai vraiment dur à m'adapter à ne pas rouler au pied gauche, mais il va falloir le faire. Donc c'est le plus difficile. Bon, sinon la voiture a un super comportement, on a encore quelques réglages à faire pour éviter d'user trop les pneus. Et puis je pense qu'on aura fait du bon travail. Le seul incident de ces tests fut une crevaison. Le genre de pépins que François Duval et Jean-Marc Furtin devront absolument éviter en Corse. Je préfère faire un rallye comme on souhaite, acquérir un maximum d'expérience et bien modifier les notes. Je pense qu'avec deux passages l'année passée, c'était un de mes premiers rallyes en championnat du monde. Donc les notes ne vont pas être parfaites et il y aura beaucoup de corrections à faire et ne pas viser à faire des bons temps. François Duval dit qu'il ne roulera pas vite en Corse. En Suède, il n'a pas roulé vite non plus. Il a terminé dixième. Enfin, le troisième larron mondial belge, Freddy Lwax, qui, heureusement, ne souffre plus du tout du pied gauche, a aussi beaucoup testé les nouvelles évolutions de sa Hyundai. Elle bonifie, nous dit-il, le moteur, la suspension et la direction assistée. Après trois jours d'essai, Freddy s'est dit enchanté. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous montrer l'image, car les Coréens veulent présenter officiellement la Hyundai World Rally Car Revolution 3 à la veille du Tour de Corse. Retour en Belgique avec le Rally de Hanu, première manche du championnat de Belgique Division 2. Beaucoup de favoris et de grosses voitures au départ à Hanu. Luc de Minter, Jean-Yves Laruel, Philippe Stéveny en Subaru. Face à eux, Dominique Brunel en Toyota. Et puis en Formule 2, Sébastien Jardon en Saxo Kid Car. Hanu et le championnat Division 2, on en reparlera. Vous l'avez reconnu, si vous êtes un amoureux de la nature des Ardennes ou du circuit des Ardennes et que vous êtes déjà venu ici en spectateur, c'est le petit village de Celles. Bien joli village, le dit au fond d'une vallée, qui a servi de décor à ce Champions 6. Et ceci préface idéalement. Il vous donne rendez-vous pour notre rétrospective spéciale circuit des Ardennes de la semaine prochaine. Préparez vos magnétos, à bientôt. Préparez vos magnétos, à bientôt. Rediffusion, mercredi 27 février à minuit sur la Une. A bientôt avec Champions. Carole 1 J'ai découvert le nouveau Carole 1 Système qui attrape la poussière aussi bien sur le parquet que sur les meubles et qui en plus, grâce à la sieur d'abeille, font briller le bois. Cette brillance, d'où vient-elle ? Dites-moi tout, ma sœur. C'est la brillance de Carole 1 Système. Carole 1, une touche en plus pour votre maison. Vous cherchez un concessionnaire Renault ? Renault Motors, c'est toute une équipe à votre service. Renault Motors, à Waterloo et à Wavre. La sécurité, chaque seconde compte pour y penser. Une initiative du CNAC, l'Institut de prévention de la construction. À partir de 55 ans, vous avez le droit de payer vos loisirs moins cher. Demandez votre carte S, la carte avantage loisir de la communauté française. Appelez... ... ... ...